C'est pas terminé, les embolègues vont insister côté droit cette fois-ci avec Géraldo. C'est quelque chose qui peut laisser tomber lui aussi, c'est complètement écarté, cette poussette là, ça suffit à le déséquilibrer, il y a des coups francs pour les emboler. Allez, faute de Goma, des coups francs intéressants pour Géraldo. C'est lui qui les tire, les balles arrêtées, au sein de cette formation angolaise. Allez, Géraldo, repoussé par un proche. Géraldo, repoussé par un proche. Puisqu'il y avait deux ballons, j'ai un air de jeu. Géraldo, repoussé par un proche. 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 J'ai un proche en fermé au barrage. Il est dès qu'ils repartent avec Samar Pécou qui tentait de jouer avec Bollacier à droite. Allons trop profonds. Allons dedans le temps additionnel de la première mi-temps et toujours 0 à 0 entre Nсолют et la réussite démocratique du Congo dans ce groupe D des équipes qui ont besoin opérativement des victoires on peut faire assurer là du côté de Beba on joue ça rapidement joué par les Angolais avec Dalla qui manque complètement sa frappe Jackson Dalla fin de match, fin de première victoire plutôt favorable vous vous emboulez, voilà je vais descendre là pour prendre encore une belle vue de trop gros R.S. d'accord il n'y a pas volant ça nous porte toujours chance merci 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 Merci. 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 Alors, on va voir cette lettre et vous allez nous commenter cette note. Adressé d'abord à qui ? J'ai adressé la lettre au ministre des Sports, copie pour information au secteur général des sports, au sélectionnaire Cémi-BMP lui-même, et puis au président de la FEPOFA et au directeur des activités sportives. À qui j'ai adressé cette lettre ? Voilà, une fois l'honneur. C'était l'objet de cette lettre, c'était quoi ? L'objet, c'était une question approfondie de préparation mentale de nos joueurs pour cette double confrontation, Angola-FDC. Donc, il a fallu que le ministre des Sports, à qui j'avais adressé un mémo à l'époque, et le président de la Fédération puisse statuer pour comprendre que la préparation mentale est très nécessaire, parce qu'aujourd'hui, même la FIFA, la CAF recommande que chaque lettre puisse avoir un préparateur mental. Donc, ça va aider l'entraîneur à faire un travail qu'il faut, puisqu'aujourd'hui, on jette la pierre toujours sur l'entraîneur. Non, le travail collégial, le travail est un travail d'équipe, c'est-à-dire que chacun est capable de faire quelque chose. Je vois la excellence, ça fait environ 10 ans que j'ai toujours écrit, évoqué le problème en carrément. Donc, vous n'avez jamais été entendu jusqu'à ce moment ? J'ai écrit, ça fait plus de 10 ans, ça fait 10 ans exactement, où je demande à ce que l'équipe nationale, les clés, puisse avoir des psychologues. Pourquoi ? Parce qu'il y a des facteurs psychologiques, il y a des facteurs affectifs qui affectent les joueurs. Vous savez, un match comme celui-ci, il faut que les joueurs arrivent à gérer l'activité, aider les joueurs à tout moment pour galvaniser son mandat. Donc, c'est un poste qui existe dans d'autres clés. Ça existe donc à côté de l'entraîneur, à côté des préparataires physiques, à côté des médecins, des managers, à côté des kinés, il y a un préparateur mental. Donc, je voudrais soulèver cette question pour que prochainement, dans les échéances prochaines, que nos équipes, que ceux qui dirigent le sport puissent arriver à comprendre que c'est une question fondamentale. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est la FIFA. C'est comme ça que ça se passe sous d'autres cieux. C'est pour aider les joueurs, c'est pour aider l'équipe, c'est pour aider les pays. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai écrit. Voilà. Alors, nous cherchons comment marquer un but. Oui. Je vois où, sur votre parole, là, c'est écrit. Mais sur le terrain, ça n'arrive pas. Comment matérialiser ça sur le terrain ? Mais il a fallu... Parce qu'on a besoin d'un but. On a besoin d'un but. Comment marquer un but ? Les lois secrètes du football. Il faut marquer un but. Les lois part doivent marquer un but. C'est-à-dire que le but se prépare. Le but se prépare. Le but doit être dans le mental du joueur. Mais il y a des services, c'est-à-dire, il y a des séances, des travails, des préparations psychologiques. Donc, dans lesquelles on travaille le mental pour que le joueur ait un but. Vous savez, je ne vais pas trop me répéter. Ce sont des choses que j'ai déjà faites. Je m'imagine lorsque nous sommes allés jouer un match à Galois à l'époque de Santos Montubilé, que je salue, qui m'avait pris, qui a dit, « Kamba, je te prends, tu vas m'accompagner pour qu'on puisse... » Alors, on ne voit plus que bientôt la deuxième éteinte... Justement, nous avons travaillé bien. Il faut faire un travail mental, psychologique, qui doit être fait. C'est ce travail-là qui doit imprimer dans le système conscient du joueur. Le bill, et le bill, arriver sur le terrain, les joueurs doivent marquer. Donc, c'est-à-dire que les discours psychologiques, les types cliniques, pour galvaniser, pour essayer de dire au joueur qu'il doit faire un effort pour marquer le bill. Et parfois, moi, j'ai une méthode que je ne vais pas dévoiler ici. C'est ma méthode qui consiste à travailler le mental. C'est une méthode que j'ai découverte. Et c'est ça qui fait l'objet de mes recherches doctorales. Plus tard, je suis en train de me battre contre un marais pour défendre le travail que j'ai enduré plusieurs fois. Et au moment opportun, je vais mettre à la nation, je vais mettre sur le toit, ce travail qui pourra servir beaucoup de pays, qui pourra servir d'autres pays. Mais, jusque-là, je fais appel, je demande du profond de mon cœur, par votre jugement sincère, de comprendre qu'il est temps, pour le reste de la compétition, d'incorporer dans les staffs techniques des psychologues. Des psychologues qui peuvent travailler, c'est très nécessaire. Ils peuvent accompagner l'entraîneur, ils peuvent accompagner les membres des staffs techniques. Allez, avant la deuxième période qui va intervenir dans quelques instants, retenez tout simplement que pour l'instant, la RDC n'est pas en très, très bonne position. Après, la victoire gambienne face au Gabon, c'était hier, 2-8 à 1. Le 2 ont 7 points. La Gambie a 7 points. Il y a le Gabon également qui en a 7. La RDC arrive à la troisième position avec 3 points. Et l'Angola, 4e, bon dernier avec un seul point. Et il faut noter aussi que lors de la... Pour voir ce qui va se passer, c'est le 22 mars prochain, la Gambie jouera à l'Angola et le Gabon va affronter la République démocratique du Congo. Donc la RDC sera en déplacement. Et la 6e journée, le 30 mars, RDC Gambie, Angola, Gabon, RDC Gambie, ce sera peut-être décisif pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique de Nation de football qui aura lieu au Cameroun au mois de janvier prochain. Alors, M. Kamba, nous allons bientôt entamer la deuxième période. Imaginez que vous étiez sur place. S'il faut dire 3 choses, pas de non-discours, 3 choses aux joueurs, qu'est-ce que vous allez dire aux joueurs ? Trois choses aux joueurs, je dirais aux joueurs qu'il faut jouer ces matchs comme si c'était leur dernier match. Deuxième chose, il faut arriver à donner la joie au peuple congolais et au chef de l'État. Troisième chose, il faudra que les joueurs comprennent qui jouent leur carrière, qui jouent leur carrière, que leur famille attendent, que tout ce qui se donne, tous ceux qui sont derrière les joueurs sont en train d'attendre et qu'ils puissent mouiller le mental pour arriver à donner la joie à tout un peuple. Voilà, les trois choses qu'il faudra acconcer aux joueurs pour bien entamer cette seconde période qui va démarrer dans quelques instants, surtout qu'ils ont terminé avec un bon moral cette première partie. Une équipe congolaise qui a bousculé le palancache-dégache d'Angola, contrairement au match qu'on a suivi à Kinshasa, surtout pour ce qui concerne la première période où rien n'a assuré aux Congolais avec la titularisation du Bakambo à la Bikakuta et pourquoi pas Ngoma au milieu du terrain qui avait d'ailleurs servi également au match de Kinshasa. Les choses commencent, on semble bouger, les choses commencent, On se dérouillent. On se dérouillent. Merci. 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 C'est encore une mi-temps à député pour faire la décision en cas de victoire. Ils le mettraient vraiment en sérieuse difficulté à la République démocratique du Congo. Et eux, du coup, se relanceraient dans ce groupe puisqu'ils occuperaient la troisième place à seulement deux points des leaders. À trois points des leaders, autant pour moi, puisqu'ils auraient quatre points des deux leaders qui ont compte sept. Et tout serait relancé pour eux. Donc un groupe où rien n'est encore joué. Mais attention, Malheur a convaincu aujourd'hui entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Le premier changement, c'est Yannick Bangala, qu'on aperçoit. Métérance, là, c'est un club. Mal, tu vas entrer. Au va. Donc c'est du poste pour poste. Merci. 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 de ce qui va nous sur sa première accélération on le retrouve pas sa joie il faut ressortir c'est bien fait à leur tour aussi rentre dans cette deuxième étant de la part de dala entre deux congolais qui montre bien de belles choses un nouveau sol je suis là Bangala, avec Savant Pekko, Kotaka, Yannick Bangala, départ, Aïtisman, Aïtisman, qui doit prendre sa chance, et qui prend complètement sa frappe, et c'est que le ballon a été touché. Et c'est le cas, puisque ce sera un corner en faveur de la reculque des montagnes du Congo, Yannick, qui était venu créer le surnombre, en attaque, sa frappe a été contrée, on voulait donc en bénéficier d'un nouveau corner. C'est Volacine qui va le tirer, avec Volacine. Vous êtes potos. Caspar, avec Poitou. Les embolèques qui progressent par petites touches. Et Renuilson, sur la droite, au joueur, avant de s'accepter, marée trans-congolaise. Et pas pour longtemps, mauvaise relance, les embolèques vont essayer d'en profiter. Mike Païsso, qui est monté, Païsso. C'est bien joué, l'accélération, j'ai mal le dos, et l'intervention, mais pas très forte. Il est impeccable, sorti de Val, Volacine. Il a vu Botaka partir. Ce sera trop long, c'est dommage. C'était bien vu, en tout cas, dans le soir de Volacine, pour son partenaire. C'est pas toujours bien placé. Les embolèques qui ont plusieurs cordes à l'arc pour s'en servir. Et c'est pas un appel annoncé à Tissubert, qui se prépare lui aussi à rentrer. L'attaquant, bien entendu, qui joue du côté du Caire. On va le patient en reparler. C'est ressentissant, le clé est correct. C'est bien joué, Bonda. Volacine. Passage jouant. Bonda, Volacine, le 2. Et l'intervention angolaise est bien joué. Au nord de Boitou, face à Volacine. C'est bien joué aussi de la part des Congolettes. Qui avait réussi à passer le premier rideau. Tissubert, qui est complètement sur la droite. C'est pas mal fait. Isama Peko, qui attend du renfort. Encore Isama Peko. Magala. Tissubert, complètement à gauche. Côté de Bonda. Tissubert, qui a fait la fête de balle. Il n'est pas servi dans de bonnes conditions. Il récupère tout de même ce ballon. Caputa, Tissubert, qui font bien ce ballon. Surtout de la largeur du terrain. Dérension d'Ala. C'est en volet et faute de Cibano. C'est en volet et faute de Cibano. On a, toujours en provocation, un gueule à François Harry Papel. C'est son surnom. Je ne me dirais pas plus, parce que je ne l'en sais pas plus. Tchou ! Je suis à ce centre, le ballon touché par Tissran. Un ballon qui a fini de tromper son partenaire Tissran. Voilà, c'est propre. Montez, montez, montez ! Ce n'est pas très précis. Il y a de la relance. Chaud, les embolés qui récupèrent ce ballon. Il y a de la. Chaud. C'est un ballon qui a joué Harry Papel pour son premier ballon. Avec le joueur, Harry Papel à nouveau. C'est le joueur qui avait fait l'appel de balle. C'est pas mal fait, là. Les embolés dans ce point de la création. Avec cette marque de Harry Papel. La belle entrée en matière de la part du club Ismaili, puisqu'il est venu en Égypte. Et voilà, Harry Papel. Il s'est bien signalé, là. Sur son premier ballon. Il est l'île seul. Quand vous voulez qu'il en parle, côté droit, du joueur. Harry Papel à nouveau. Avec le bonheur. Il est l'île du déforçant de Pongolais. Après, il est l'autre pour protéger. On a beaucoup. Il a été l'éteinte. Voilà, sur Apaiso. Jolson Dalla. Et qui s'est fait chipper le ballon par Yannick Vandalla. Les Pongolais. Il est l'île seul. Il a dit que le jeu se considère. il y avait une faute sur Bacambou les embolais qui vont repartir avec Harry Papel côté droit qui attendent du renfort Harry Papel montré, l'enseur se centre et la tête qui s'est rendu compte qu'il y avait bien tout d'ici qui peut ressortir le danger Bacambou il peut ressortir le ballon on l'assit on l'assit contré on l'assit encore Kébano 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 L'action de L'action de merveilleuse action double crochet il s'est mis sur son grand pied la frappe qui vient tromper Marquez, ouverture du score de la République démocratique du Congo ici au stade du 11 novembre but, super but de Kébano qui marque le Congo qui mène l'Angola 1 à 0 il a laissé l'arrêtage parce que Bonassi était au sol et qu'il est maintenant dans une forêt de jambes anglaises il a réussi à se sortir on va revoir le petit crochet là extérieur et puis la frappe brillée bien frottée là on revoit qui vient tromper Marquez je ne le promets absolument rien on revoit il a levé la tête et l'information et la frappe brillée qui rentre petit filet intérieur imparable et but de Kébano qui libère finalement le Congo ouverture de score ici et la joie légitime du bon congolais et des foeurs bien sûr 1 à 0 pour la réplique démocratique du Congo mais c'était beau le jeu de la part du joueur de Fulham qui annonce à son équipe 2-1 à 0 et l'Angola en bien mauvaise posture désormais dans ce groupe puisqu'elle prend un tout petit point et la République démocratique du Congo remonterait au classement à une seule unité de ces les deux formations de bancière à savoir la Gambie et le Gabon qui compte 7 points sont en train de réaliser de bonnes opérations là Joss Samabekko et ses partenaires on attend la réaction angolaise Kaspar avec Matumila Chaud l'arbitre a eu une bonne inspiration de laisser se poursuivre davantage puisqu'il a pu cibler pour une faute sur Bolasy il a laissé se poursuivre l'action et bien lui en a pris l'Argala il peut se dégager il voulait à la chute du ballon avec Chaud c'est bien joué Lala qui résiste à la charge de l'adversaire qui est bien le buteur qui a Botaka à ses côtés Kakuta Monda pour Bolasy qui s'en sort plutôt bien Bolasy l'accélération côté gauche qui manque quelque peu son centre et bien ce sont toutes les deux revises en jeu Renilson qui plonge le ballon en bouche sous la menace de cet homme Botaka ils ont joué pour Kaka il faut voler à l'attaque elle va se calmer c'est Issa Mabeko finalement qui va la faire oui on va décompter le temps perdu sur cette action Kakuta c'est bien joué de la part de Kaka Kuta dans votre tour une grosse charge de la part de Païsso de peur que de mal et ce sera un cordail à suivre pour les Congolais pour le pied gauche de Gaël pour le pied gauche au moins pour le pied gauche et le pied gauche c'est bien joué pour le pied gauche c'est bien joué pour le pied gauche j'en voulais qu'ils vont tenter de repartir avec gaspard il a trouvé il a pas de bon ballon se mettre sous la dent c'est pas mal fait il arrive à Melle qui a joué à ses côtés chaud il faut en circuler le ballon sans progresser énormément ils sont bien ressortis ils sont montés au niveau ils ont même récupéré le ballon attention à l'accélération le petit ballon à retrait c'est pas terminé c'est le passé il a chibé ce ballon un attaquant congolais mais les congolais qui le gardent ce ballon avec Bolasy avec Bolasy qui se barre finalement c'était un petit peu confus mais on n'est pas possible du deuxième jeu de congolais dans cette rencontre il a été repositionné alors que les angolais ont essayé de repartir avec Païssou côté gauche Dalla là encore le centre repoussé par Béba encore derrière et la réforme Béba vient d'activer ses partenaires notamment Bolasy qui tardait à se repositionner en défense et changement côté angolais avec la rentrée du numéro 13 et la sortie du numéro 23 c'est Bac qui rentre pour jouer le Bac du côté de l'Angola avec la rentrée de Bac et la sortie c'est sûr c'est un attaquant et c'est le numéro 5 qui sort donc un vrai attaquant pour en placer un défenseur sur ce corner qui se rende la tête intérieure les angolais qui ont récupéré le ballon avec le choix qui a donné la tête le centre de choix on sait bien sûr qu'il y a des angolais en fortissement qui repoussent le danger les joueurs au taca avec le kaputa qui a donné la tête ah c'est pas très bien donné les angolais un peu mou pour les angolais avec Harry Papel ont récupéré ce ballon à ce point de réparation au départ on sait qu'il peut gérer avec le visant sa manque de concentration c'est ce qu'il fait sans doute dire c'est une demande sans doute à ses partenaires là Chancel Débat qui restent très concentrés les congolais parce qu'il y a une pression angolaise moins de 20 minutes dans cette rencontre et toujours 1 à 0 grâce à cette offre Kébado pour la république démocratique du Congo face à l'Angola Bambou Botaka très bien sa technique attention on ne peut pas progresser pour autant bien joué Débat face à Abreu on saute sur Bambou pour permettre de souffler un peu côté Congo et de recharger la batterie de se repositionner intervention oui il a coupé le souffle là Abreu à son adversaire Bambou on voit action de Kébado dans une forêt de jambes et la frappe imparable c'était pour temps 5 alors on volait autour de lui il n'a pas tenté sa chance il a été payé de cette audace il est reparti sur son côté gauche avec Gaspar pour le mot dribble il est reparti il attend maintenant que ses partenaires se positionnent donc il frappe à nouveau oh que va nous ah c'est un petit régal il est en confiance il apporte un plus il est beaucoup plus tranchant en tout cas que Bonassi le takar protège bien son ballon c'est pas bien donné pour Bangala intervention angolaise Marie Papel avec sa défense et son tron en défense désormais les engolais ce qui va laisser des espaces pour s'attaquer en congolais c'est un attaquant supplémentaire la personne de Va positionner dans l'axe et Spar vous avez que Macombou pardon parce que là-bas il va vite et Bota est en mal aussi sur cette affaire quand on a perdu les carbeurs toujours un des montres de la République démocratique du concours attention aux engolais avec Dala terreau propre signé le débat pour se remercier du coup de la République c'est ce que je me disais c'est ce que je me disais de la République Côté d'un tisserand. Keren Wilson avec Jean. Va. C'est bien joué, va. Et bien joué aussi de la part de Molda. Zambolet garde tout de même le ballon. Avec Keren Wilson. Qui change. Côté de Boitou. Aïssou. Keren Wilson à nouveau. Kaspar. Kaspar qui s'avance. Qui n'est pas attaqué. La petite louche, c'est pas mal fait. C'est bien fait aussi de la part de Beba qui repousse ce ballon. Zambolet qui presse. Bien joué, Botaka. Bakambou, qui appuie ce ballon. C'est difficile pour Bakambou. Ça passe. On tente du rapport. Botaka, il va accélérer. Botaka toujours. Avec Kasputa, côté gauche. Aïe, 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 aïe. C'était le meilleur choix, là. La part de Bollazi. C'est la seule chose que je l'ai dit jamais. Ça, ça va. Il a joué de la part de Yannick. Bangala. Il y avait une faute chez Bangala. Il a envie qu'on retienne que les gens se profillent chaud. Zambolet, on profite avec une frappe. Il faut qu'il n'y ait pas monté. De la part de Chaud. Non, ça va. Il a tendance à laisser un petit peu jouer, là. parce qu'il y avait faute sur Bangala. Et Ben... Et Malongo va rentrer. Botaka. Il y a trois changements consécutifs côté congolais. Avec le cahier de balle, notamment, qu'on aperçoit au premier plan, il y a Ben Malongo, lui qui rentre à la place de Volaci. Et Ben Malongo, lui qui rentre également. Avec un putain. Il va faire un fréquenceur, justement. Il faut recadrer les billets de gré, effectivement. Les offrais sont déjà rentrés. Alors, c'est Ben Malongo, lui qui sort. Il a écoupé d'un carton. Il est capable de sortir, là. Catima est rentré, c'est sûr. Il y a trois changements consécutifs. C'est assez confus. On va remettre tout ça à plat. Le troisième plan rond, c'est Cayemba qui rentre. Lui aussi, Cayemba, qui est un attaquant. Il va enlever une place de Botaka. Il y a Ben qui rentre pour les dix dernières minutes. On va voir cette action puissante, cet attaquant. Il y a faute sur Païsot. Il y a Ben qui est venu en République tchèque. En Victoria, plus elle. Il y a un philosophical rot pour les dix dernières minutes. C'est important. Et c'est important. Et d'accord, c'est important. Oui. Oh, venez. C'est Kadima qui, d'entrée, a essayé de protester, d'intimider l'arbitre. Une faute de... le tisserand. Il y a Dalla, Shemson Dalla. À l'effort de Giraldo, c'est Giraldo, hein, le tueur de courant dans cette formation. Giraldo est sorti, le joueur de Alaini. Il y a aussi Harry Patel, qui n'est pas loin du baron. Oh, que c'est bien tiré ! Que c'est bien tiré ! Il a parlé d'envoler, notamment de cet homme, Jetson Dalla, qui a trouvé le poteau, alors qu'il était archi battu sur cette action, qui a sous poids le gardien congolet. On voit ce coufran. Ah, c'est plutôt... c'est même l'équerre qui est touché. Super coufran. La barre en tremble encore. Et grosse rayon, là, pour les congolais, un peu pris une salle de sort. Il est remplacé par le numéro 14, Pabouloulou, qui est en avant-centre. Au centre de Privélo d'Agosto. Donc, c'est porté au côté de Abreu. Les congolais, avec Ben Balongo, sont à l'attaque. Vaille qui a récupéré ce ballon, et qui effectue le travail défensif. Ils sont positionnés. Jouao. Il s'est pas bien joué de la part de Jouao. Intervention congolaise. Gonda. Il est grosse charge, là. De la part de Kaspar. Et les Angolais, qui ont récupéré le ballon. Païsso. En plus, avec Ben Balongo, qui est plus simple, qui a récupéré le ballon, Ben Balongo. Qui va s'entrer. Ben Balongo, qui a manqué son contrôle. C'est peut-être pas le moment. Il manque de concentration sur cette action. Il est Angolais. Ils vont s'équiperer ce ballon et essayer de repartir de l'avant. C'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment. Il faut pas les manquer, ces occasions qui vont se présenter à eux, les Angolais, ils sont plus que trois. Les Angolais en défense. Lala. Aïsssssssssssss. Laそれ Donbara, Pasолais, Le Rensssonssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssjssssssssssssss Asólais Von 1989s Passes, A republicanistopause, Gautja Girls Dinkins. avec un rythme appel de 100 contrats et dégagé finalement par 10 ans pour Gaspar avec Covid a joué Johan pour plus de un rythme appel avec Gaspar avec Païsso il a joué Païsso il fait échapper à deux adversaires et qu'il y a Agreu à ses côtés il a levé la tête le centre contré attention avec Kadima qui a quelques potergies versées Johan il a joué il a part des rythme appel il cherche l'espace il a pourcentré c'est fait il peut se dégager les joueurs de la part de Tisseron attention bien joué il a bien ferme de la part de Tisseron on a joué le chargé le chargé C'est bon. 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 C'est Mabu Loulou qui avait chargé. Avec Valorgo, Fout, ils ont voulu essayer de repartir très vite déjà, avec João, que s'appuie sur son gardien. C'est bon précis qu'on voulait, il faut ne mettre pas l'envoi. Mabu Loulou, avec Jason Dalla, échangeant complètement du côté des jambes. Mabu Loulou, concret, l'artissant, les Angolais qui assistent avec ce nouveau volant de la chambre de l'attention. C'est là, j'ai tenté de le jouer, les Congolais qui résistent pour l'instant, les Angolais qui vont te dire un corner, on va revoir cette action. C'est rapidement joué. Faïsso, un peu chaud. Chaud, arrive après, dans les quatre confessions. Côté Angolais, Kaspar. Faïsso. Ils ont reculé des Angolais. Et c'est trop long, et là, quand on attaque, on connaît avec Ben Malango. Et pour l'entrée, ce moment, le plus loin, nos cibles, elles comptent bien joué de la part de Ben Malango. Ils ont gagné quelques précieuses secondes sur cette action. Ils sont rentrés dans la dernière minute du temps additionnel. D'accord, Christian, est-ce qu'il ne devrait plus échapper à l'équipe Congolais, il est obligé de sortir quelques instants. Là, c'est persuadé, puisqu'il se plaignait. Et tout le monde en sourit. Allez, il va retourner rapidement dans le terrain. Attention à Kamangou, il a fait le mauvais choix, il a choisi le mauvais côté, il a choisi le mauvais côté. Et les Angolais vont repartir avec avec l'appel. Et dernier instant de cette partie, il y a un jeu de la part de Tissera. On assiste, on est en voilà. Avec le bar, avec le tout petit bar. Et il y va. Avec les normales aussi, les montagnes, les fonceurs congolais. Le confort de la dernière chance pour l'Angola. Absolument, il y a une grosse poussette là dans le dos. C'est pas très bien tiré. C'est la suite qui l'emporte d'une courte de mètre. C'est la suite qui l'emporte d'une courte de mètre.